Bonjour et bienvenue dans cette réflexion. Aujourd'hui, nous allons parler de la cybersécurité dans la blockchain d'un point de vue juridique. Alors moi, je m'appelle Jean-Christien et je suis formateur, coach et consultant juridique en blockchain et RGPD. Je vous aide notamment, vous, praticien du droit ou des sciences politiques, à comprendre ce qu'est la blockchain, ce que sont les contrats intelligents et leur impact d'un point de vue juridique et d'un point de vue de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui donc, nous allons parler d'un point très important dans l'univers de la donnée, dans le cyberspace. Il s'agit de la cybersécurité. Comment peut-on définir la cybersécurité ? Eh bien, on peut simplement définir la cybersécurité comme étant une science qui sert à étudier et à proposer des solutions qui permettent de sécuriser ou d'augmenter la sécurité des individus, des entreprises, des états dans le cyberspace. De grands noms comme Norton, comme Macafé ou comme Kaspersky sont aujourd'hui des références en termes de sécurité dans le cyberspace. Si aujourd'hui j'invoque la cybersécurité en parlant de la blockchain, c'est que la blockchain possède des outils qui, par défaut, implémentent certaines notions importantes de la cybersécurité. C'est le cas par exemple des blockchains comme Ethereum ou Bitcoin qui utilisent la puissance de calcul des participants au réseau, qu'on appelle des nœuds, pour assurer l'inviolabilité, la non-modification de la donnée, donc son immuabilité dans le réseau, tout en permettant un échange pair-à-pair où le tiers n'est plus. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous allons ensemble évoquer les deux notions que vous venez d'entendre. Aujourd'hui donc, nous allons ensemble évoquer ces deux notions que vous venez d'entendre plus haut. D'une part, celle de l'immuabilité de la donnée et d'autre part, de la privacy by design qui font de la technologie blockchain une technologie exceptionnelle qui arrive à point de vue. Bien, nous allons commencer par la non-falsification des données ou bien l'immuabilité des données au sein de la blockchain. La force du Bitcoin ou d'une autre technologie décentralisée, c'est sa capacité à être naturellement résiliente. Cette résilience s'exprime par le fait qu'il est extrêmement impossible de changer, de modifier ou d'effacer une transaction ou un ensemble de données déjà inscrites dans une blockchain publique comme Ethereum ou Bitcoin. C'est d'ailleurs l'inverse des technologies centralisées ou qui utilisent des serveurs centralisés comme Facebook, comme Amazon, comme Twitter, qui permettent d'effacer, de modifier, de rectifier une donnée déjà inscrite sur le serveur. D'ailleurs, le RGPD en ce sens a mis en place un principe, celui du droit à l'oubli, qui permet à un utilisateur d'un réseau centralisé, d'un serveur centralisé, de pouvoir demander à ce que ces données privées puissent être effacées. C'est l'article 17 du RGPD qui s'appelle « Le droit à l'effacement ». Cet article dit « La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement dans les meilleurs délais de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais et ce, suivant des motifs tels que la non-nécessité de conserver des données à caractère personnel. Cela signifie que cette nécessité apparaît une fois que disparaît la raison ou bien la fonction pour laquelle ces données ont été collectées. Par exemple, supposons que vous, en tant qu'utilisateur de Google Forms, on vous demande votre avis. Disons, la mairie vous demande votre avis sur le fait, en été, de pouvoir interdire aux voitures l'accès à une route donnée et d'utiliser cette route pour les piétons uniquement. Vous êtes en droit, après l'étude, de demander à la mairie légalement d'effacer vos données personnelles et la mairie doit s'exécuter s'il n'y a pas de raison légale qui la pousse à les garder. Bien. Le deuxième point, nous ne citerons pas tous les motifs, mais simplement deux motifs, principalement, pour comprendre la suite du raisonnement qui concerne la blockchain. Le dernier point que j'aimerais citer, c'est celui du fait que vous vous rendez compte que vos données ont été collectées pour une finalité illicite. Ces motifs et quelques autres vous permettent, bien vous donnent le droit de demander à ce que vos données soient effacées. Maintenant, qu'en est-il des données inscrites dans la blockchain? Ces données-là, d'abord, ont une nature un peu spéciale. Ici, on va parler de transactions, de données transactionnelles, dans cette mesure où, pour inscrire une donnée dans la blockchain, on est obligé de débourser des frais. Une donnée inscrite dans la blockchain, disons par exemple Ethereum, a une nature qu'on peut appeler pseudonyme, c'est-à-dire que la personne qui inscrit ces données dans la blockchain est représentée par une suite alpha-lumérique qu'on appelle adresse et qui permet plus ou moins de l'identifier. Certaines blockchains ont poussé la logique plus loin en anonymisant les transactions afin de les rendre complètement invisibles pour les tiers. C'est le cas, par exemple, de la blockchain Monero. La grande différence qui existe aujourd'hui entre une donnée inscrite dans la blockchain et une donnée inscrite sur un serveur centralisé comme celui de Facebook, par exemple, ou de Twitter, c'est la capacité de remonter jusqu'à l'identité de la personne qui l'a écrite et de pouvoir l'identifier. Je tiens à souligner que, dans le cas précis de la blockchain, seule la personne qui a déployé la donnée est capable de lire son contenu. Quand même, il existe des sites de tracking, c'est-à-dire de suivi des transactions, par exemple, etherscandor.io, on ne peut pas réellement lire le contenu d'une transaction. Cependant, si la personne qui a fait cette transaction donne l'accès de la donnée à une personne tierce, alors, d'une façon, paire à paire, ces deux personnes peuvent lire et connaître le contenu de cette donnée. Ceci se fait grâce, bien sûr, à la clé privée que chaque adresse publique a. Donc, ce jeu clé privée adresse publique permet de protéger la vie privée des utilisateurs de la blockchain et nous permet de parler de la seconde propriété de la blockchain qui est celle du privacy by design. Qu'est-ce que la privacy by design? La privacy by design peut tout simplement être traduit comme la protection de la vie privée dès la conception. Une étude ménée sur la blockchain la définit comme une imbrication de contrôle de protection des données dans les systèmes qui traitent des données personnelles à toutes les étapes de leur développement, incluant notamment l'analyse, le design, la mise en œuvre, la sortie, la vérification, la maintenance et la mise hors service. Cela inclut, entre autres, les technologies améliorant la confidentialité qui pourraient réduire l'identifiabilité des données personnelles, telles que, par exemple, l'encodage ou la désidentification. Cela inclut d'autres mesures, telles que, par exemple, donner le contrôle à l'utilisateur final en développant des mesures de consentement granulaire, en mettant en œuvre des capacités de portabilité des données ou alors en développant des mises en garde sur la vie privée plus facilement compréhensibles. En fait, il faut comprendre que la façon dont la protection de la vie privée ou l'intégration de la sécurité dès la conception, donc privacy by design ou bien security by design, sont faites, dépend essentiellement de l'application et surtout des technologies utilisées pour développer l'application ou la technologie en elle-même. On peut également parler du choix que, par exemple, un entrepreneur prendra ou bien fera lors du développement d'une application devant servir à son business. Par exemple, si un entrepreneur estime qu'il a besoin d'utiliser un serveur traditionnel pour développer tout ou une partie de son application parce qu'estimant qu'il existe suffisamment d'outils lui permettant d'assurer la sécurité des données, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est que l'entrepreneur se rende compte que la seule façon de protéger les futurs utilisateurs, c'est de leur donner le pouvoir sur leurs propres données, donc en faisant jouer adresse publique et clé privée. La protection de la vie privée dès la conception ou ce que nous appelons « Privacy by Design » repose en fait sur sept principes fondamentaux développés par Anne Kavoukian que je vous invite à lire basés sur les sept lois de l'identité de Kim Cameron. Alors, quels sont ces sept principes ? Voyons-les ensemble. La première des lois dit qu'il faut prendre des mesures proactives et non réactives, des mesures préventives et non correctives et en d'autres mots tout simplement, prévoir et prévenir des incidents qui peuvent être liés à toute forme de violation de la vie privée avant que ces incidents n'aient lieu dans le réel. Le deuxième principe, c'est de s'assurer que la protection, que la vie privée soit implicitement protégée, c'est-à-dire mettre sur place un système de paramétrage qui par défaut assure la protection de la vie privée de l'utilisateur sans que cet utilisateur n'ait à le faire manuellement ou de son propre chef. Le troisième principe demande à ceux que la protection de la vie privée se fasse sans sacrifier certaines fonctionnalités. Je vous donne un exemple. Si vous utilisez un moteur de recherche qui s'appelle Brave, B-R-A-B-E, on vous demande d'être responsable. Pourquoi ? Parce que ce moteur de recherche est basé sur une idéologie blockchain qui responsabilise la personne, l'utilisateur ou l'utilisatrice qui en fait usage. Et dans ce sens-là, par exemple, lorsque je vais sur un site de e-commerce, il arrive que certaines fenêtres dites des fenêtres pop-up, donc des fenêtres qui apparaissent pour donner une certaine information de façon rapide ou furtive, eh bien, ces fenêtres-là n'apparaissent pas par défaut sur le moteur de recherche Brave. Parce que tout simplement, par défaut, le moteur de recherche Brave ne permet pas que ces fenêtres apparaissent. Alors, moi, étant donné que je suis concerné par la protection de la vie privée, je suis plutôt satisfait du comportement de ce moteur de recherche. Cependant, d'un point de vue économique, je louis quelque part au propriétaire, par exemple, de ce e-commerce dans la mesure où il y aura des cookies manquantes qui permettent de dire aux propriétaires de ce site de e-commerce ce que sont mes préférences ou bien ce que j'ai regardé plus précisément sur son site. Donc, ici, par exemple, c'est un cas où la protection de la vie privée limite l'utilisation de certaines applications d'un site de e-commerce. Ensuite, le quatrième principe. Le quatrième principe va vous parler. C'est un principe qui est utilisé, par exemple, pour protéger les conversations sur WhatsApp. Ce quatrième principe dit qu'il faut qu'il y ait une sécurité de bout en bout qui permette de conserver les données sur le serveur de façon pérenne. Donc, par exemple, lorsque je converse avec mon ami en utilisant WhatsApp, eh bien, notre conversation, c'est une conversation à caractère privé. Donc, ce sont des données à caractère privé, donc, qui incluent la vie privée et qui doivent être conservées non seulement sur mon smartphone ou celui de mon ami, mais également sur les serveurs de WhatsApp. Ces données, pour ne pas être piratées, doivent nécessairement être chiffrées de bout en bout. Le cinquième principe va concerner la visibilité et la transparence. En un mot, en cas d'audit de vérification, chaque élément lié à la protection de la vie privée, par exemple, si demain, la Commission de l'Union européenne décide de vérifier le degré de protection des données au sein des serveurs Facebook, eh bien, Facebook doit être en mesure de fournir l'accès à la Commission de l'Union européenne des différents outils utilisés pour protéger les données privées des utilisateurs des différentes fonctionnalités issues des applications de Facebook, que ce soit la VR, WhatsApp, Instagram ou Facebook. Le sixième élément concerne une intégration de la protection de la vie privée dans la conception et dans la pratique. Et enfin, le septième élément est une invitation au respect de la vie privée des utilisateurs. Concrètement, du point de vue de la blockchain et de sa nature liée plutôt à des frais, cela limite énormément la marge de données qui peut être écrite ou bien déployée dans le réseau. Cela limite également l'accès à ces données à toute autre personne que le propriétaire ou bien la propriétaire et aux personnes uniquement autorisées expressement par les propriétaires à avoir accès à ces données. Donc, par sa conception même, la blockchain permet de fortement diminuer la possibilité de remonter jusqu'à l'identité de la personne qui écrit ou bien inscrit une nouvelle donnée dans le réseau. Nous pouvons aussi parler d'un concept qui n'a cessé de se développer et qui s'appelle l'identité souveraine ou self-souveraine à hérédité. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie tout simplement que les personnes sont en possession première de leurs propres données et sont invitées à les divulguer avec parcimonie tout en leur permettant de retirer l'accès à ces données soit en mettant en place des conditions dans le temps donc données accessibles pendant 24 heures ou tout simplement en donnant à ces personnes la capacité de bloquer immédiatement l'accès à leurs données si elles jugent que l'utilisation de leurs données est suspecte. Ceci est une avancée historique dans le cyberespace dans la mesure où jusqu'alors il était impossible de mettre sur pied une identité souveraine qui ne puisse pas être violée ou volée par un tiers. Très récemment d'ailleurs nous avons vu ce qui s'est passé avec le hack de près ou bien de plus de 130 comptes dits validés ou vérifiés de personnalités du monde tels que Elon Musk Barack Obama etc. de Twitter. Si Twitter utilisait une identification basée sur la blockchain et bien il aurait été très difficile pour les pirates de pouvoir avoir accès au profil de ces personnalités dans la mesure où il aurait été nécessaire pour ces pirates d'avoir la clé privée permettant d'ouvrir les comptes de ces personnes. L'autre apport positif de la blockchain en termes d'identité souveraine c'est que une personne obtiendra des informations tangibles sur elle-même ou sur les appareils qu'il utilise en d'autres termes. Les données inscrites sur une blockchain sont telles qu'elles peuvent permettre de définir ce qu'est la personne étant donné que le déploiement de ces informations nécessite de débourser des frais. Donc, on y déploie des informations de valeur. Les mesures de sécurité de la blockchain varient suivant les applications. Cependant, d'une façon générale, elles incluent la protection de l'intégrité des transactions dans les blocs à l'aide de hachages cryptographiques. Le deuxième point, c'est le cryptage par méthode ou bien par le jeu des clés publiques privées pour permettre l'accès à un tiers aux données d'une personne lambda sur le réseau. L'autre chose que la blockchain utilise, c'est ce que nous appelons l'euro-datage. Qu'est-ce que l'euro-datage ? Eh bien, c'est la capacité qu'a la blockchain de relier un nouveau bloc aux blocs antérieurs de façon chronologique et dans le temps et qui permet d'éviter qu'un seul bloc soit modifié sans qu'il ne soit possible de l'identifier. En un mot, supposons que j'écris une donnée, je fais une transaction vers un ami X à 18 heures en utilisant la blockchain Ethereum et que je me rende compte que j'ai fait une erreur. Il est impossible pour moi de pouvoir modifier la transaction que j'ai déjà faite dans la mesure où cette transaction si c'est par exemple de la valeur que j'ai envoyée à mon ami à son adresse publique alors mon ami pourra accéder à cette valeur à cet argent si je lui ai envoyé par exemple des Ethers directement en utilisant sa clé privée pour ouvrir son compte. Seule possibilité pour mon ami de réparer mon erreur c'est de me renvoyer la valeur ou bien les Ethers que je lui aurais envoyé. Cependant quand même mon ami me renvoie ses Ethers il m'est impossible d'effacer la transaction dans la blockchain Ethereum ce qui n'est pas le cas par exemple lorsque supposons je fais un envoi d'argent par Western je peux demander à Western Union après un certain temps de dépasser la transaction qui a été faite si j'estime que le fait que Western Union possède cette donnée est une violation à ma vie privée. Bien sûr il faut parler des autres lois financières qui vont s'appliquer et qui vont être vérifiées par exemple celles de la lutte contre le blanchiment d'argent etc. Mais en un mot je ne peux pas effacer cette donnée que j'ai inscrite dans la blockchain Ethereum. Voilà pourquoi j'invite énormément mes élèves mes étudiants à toujours vérifier le service ou bien l'application blockchain ou liée à la technologie blockchain qu'ils utilisent afin d'accomprendre toutes les implications possibles. D'ailleurs en ce sens j'aime beaucoup à insister sur la nature quelque peu vulnérable des blockchains privés dans le sens où une blockchain privée par exemple qui utilise comme système de validation des données des transactions la preuve de travail et bien elle est susceptible d'être piratée dans la mesure où si j'ai une puissance de calcul bien plus supérieure à celle utilisée par l'ensemble du réseau je peux modifier supprimer ou écrire une nouvelle donnée dans la blockchain privée. Voilà pourquoi il faut toujours faire un examen approfondi lorsque une personne une compagnie vous propose d'utiliser sa blockchain privée pour des transactions et je pense que dans l'avenir il y a une forte probabilité que l'utilisation de la blockchain privée d'une blockchain privée soit soumise à beaucoup de vérifications légales afin de donner plus de sécurité aux entreprises qui se seront engagées à utiliser une blockchain privée comme technologie. Pour continuer dans le sens d'un blockchain privé nous pourrions parler par exemple d'un nouveau protocole qui est très attendu dans la communauté Ethereum qui s'appelle la preuve d'enjeu ou la proof of stake qui permet de pouvoir valider les transactions de pouvoir être un validateur des transactions en participant dans le réseau grâce au stockage sur une très longue durée de 32 Ethers. Le point positif avec la preuve d'enjeu c'est que plus il y a de personnes investies économiquement parce qu'il s'agit de conserver de stocker et de conserver de la valeur qui permet de valider des transactions et plus on a de la sécurité une sécurité renforcée. La faiblesse de ce réseau résidera dans le fait qu'une personne puisse acheter une masse importante de valeur pouvant surpasser celle de l'ensemble du réseau de seulement 51% ce qui pourrait permettre à cette personne de modifier de manipuler une blockchain basée sur la preuve d'enjeux. Mais dans le cas par exemple d'Ethereum je vois très difficilement quoi que possible qu'une personne puisse avoir autant d'argent nécessaire pour manipuler et faire tomber le réseau Ethereum. Économiquement cette personne perdrait et le réseau entier donc il n'est pas dans son intérêt économique de s'attaquer à la blockchain Ethereum. Aujourd'hui plus que jamais il nous faut des sandbox des bacs à sable pour permettre aux jeunes entrepreneurs de pouvoir développer des blockchains privés des applications liées à la blockchain qui permettent de booster l'économie et créer de la nouvelle valeur. Pour cela il nous faut des règles juridiques stables et pérennes. Moi je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'attends vos questions en commentaire. Je vous invite à vous former à la blockchain au contrat intelligent. Que vous soyez issu des sciences sociales particulièrement pour les politistes et les juristes. Vous trouverez le lien de mes formations en description ou sur mon site www.dipfab.com Moi je vous dis merci et à demain pour une nouvelle réflexion. à la fin. Je vous dis à la fin. à la fin.